Une autre façon de travailler, c'est en visioconférence que se tient ce jour la session extraordinaire des chefs d'État de l'UOMOA des effets économiques de la maladie à coronavirus. Donc les dirigeants proposent des solutions pour endiguer la pandémie. A noter les mesures prises avec la BCAO pour disponibiliser la liquidité qui servira à appuyer le financement des secteurs publics. Le point de presse final est suivi pour nous par Urbain, Benito Sommet et Maïmouna Traoré. Nous serons plus forts collectivement. Cette phrase du président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UOMOA, résume l'esprit de ce sommet extraordinaire tenu par visioconférence. L'UOMOA est touché par la COVID-19 avec à ce jour plus de 3 500 cas déclarés, dont 117 décès. Dans l'urgence, chaque État a pris des mesures sociales et économiques et l'ensemble des programmes s'élèvent à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Pour une gestion efficiente de la crise, la conférence ajoute la nécessité de fédérer les moyens. Ce sommet a donc permis de prendre de grandes décisions. Déjà, un certain nombre de mesures ont été mises au niveau de la Banque centrale, comme vous le savez, pour appuyer la nécessité d'avoir de la liquidité pour faire face au financement et du secteur privé et du secteur public. Et une des décisions qui a été prise, qui est quand même une décision importante, c'est de mettre en place des bons COVID-19 qui vont permettre aux États de pouvoir mobiliser des ressources. Et donc, c'est le taux de maturation, la durée de maturation de ces bons, ces 3 mois renouvelables une fois. Et les réflexions se poursuivent donc pour voir si on ne peut pas faire en sorte que ces bons COVID-19 soient des bons renouvelables tout court, au lieu de dire renouvelables une fois. Et une décision importante également que la conférence des chefs d'État a eu à prendre, c'est la suspension du pacte de convergence. Vous savez, c'est un pacte qui permettait le contrôle multilatéral des économies. Au regard donc de la situation à laquelle la conférence des chefs d'État a décidé de suspendre, je dirais, ce pacte de convergence, en attendant que lors de notre prochain sommet, nous puissions donc en rediscuter. Je dois dire qu'on doit en rediscuter parce que simplement, ce pacte de convergence du MOA doit être en phase avec celui qui est au niveau de la CDAO également. Selon les projections, le taux de croissance au sein de l'UMOA chutera de 6,6% à 2,7% si la crise sanitaire est maîtrisée d'ici à juin 2020. Dans le cas contraire, les pays connaîtront une récession et le taux d'inflation pourrait atteindre 2%. Les réflexions se poursuivent donc pour des mesures dans le long terme. Le prochain sommet est prévu en juillet prochain à Yamoussokro, en Côte d'Ivoire, ou toujours en vituel, selon l'évolution de la pandémie. Le président du Faso a ensuite eu une consultation avec ses pairs du G5 Sahel par visioconférence. Bien sûr, les échanges portent sur la situation sécuritaire dans l'espace et le bassin du lac Tchad dans le texte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19. Les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, déjà confrontés à la lutte contre le terrorisme qui nécessite d'importantes ressources budgétaires, sont appelés à faire face désormais au défi du Covid-19 tout en investissant dans le secteur du développement. Demain, donc 28 avril, les dirigeants de l'organisation se retrouveront pour une réunion avec l'Union européenne qui connaîtra la participation de représentants de l'ONU et de l'Union africaine. La visioconférence permettra aux chefs d'État du G5 Sahel et leurs partenaires d'examiner l'ensemble des efforts déployés et à déployer pour le développement et la stabilité dans le Sahel.